Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le 9ème épisode du Let's Play sur Far Cry 3 Classique Edition. On va du coup se diriger vers une nouvelle région où justement il y a la prochaine quête principale, tout bonnement. J'ai pu voir aussi et je n'avais pas vu ça la dernière fois mais pourquoi il y a autant de coffres qui se sont révélés sur la carte, je ne comprends pas. Dans cette zone il y a énormément de coffres, bon j'irai récupérer ça en off de toute façon mais je ne comprends pas pourquoi il y en a tant qu'ils sont apparus comme ça d'un coup. C'est un peu l'interrogation, du coup on ne va pas tarder on va y aller, après il restera toujours des choses à faire ici genre on pourra toujours tester le truc de tir. Là on a une quête secondaire, là on a une autre quête secondaire, là on a le truc de tir à l'arc, bon il y aura des trucs à faire, le poker aussi. Mais je préfère quand même un peu avancer et faire du coup, même là on a un vase tiens tu vois, il y a pas mal de trucs. Et faire un peu de quête principale quoi, histoire d'avancer. Donc let's go, on va prendre la petite Jeep qui se trouve ici, nickel chrome et direction du coup la tour radio. Quatrième tour radio, ouais je crois que c'est ça. Alors par contre il faut qu'on trouve la bonne route, est-ce que par là je suis à bonne route ? Ok il faut que je tourne, donc attends il faut que j'aille dans ce sens là ou pas ? C'est bon ok, maintenant il n'y a plus qu'à aller tout droit, enfin tout droit environ. On n'est pas à ça près hein. Donc ça direction la quête principale. Enfin tout droit, tout droit là, je crois qu'il fallait tourner hein. Je crois qu'il fallait tourner. De toute façon d'ici est-ce qu'on voit la tour radio ? C'est possible hein, mais ouais on la voit d'ici ok c'est parfait. Parfait. Tu vois pour un jeu PS3, je crois que c'était pareil sur PS3 hein. C'est pas parce que je suis sur PS4 que c'est comme ça. Mais quand même la distance d'affichage est impressionnante hein. Il y a des jeux sur PS4, ils ont même pas une distance d'affichage comme ça hein, je vous le dis. C'est quand même très impressionnant hein. Parce que tu vois d'ici quand même, on est plutôt loin, on voit la tour radio. Bon maintenant c'est vrai qu'on est déjà plus près, mais voilà. Qu'est-ce qu'il se passe par contre là ? Daisy ? Ah par contre ici il y a une espèce de barrage. On est arrivé à la quête ? Tu es le chef du camp, il prenait la clé de la prison. Oh mais non, c'est pas le moment. Ok, je te retrouve plus tard. Oh putain, mince, on est arrivé en fait à l'objectif. On est arrivé à la quête principale. Ah bah c'est con ça. Ah merde. Bon, bah du coup, maintenant qu'on y est, on y est quoi. Donc faut qu'on récupère des clés. Mais je suis grillé là en fait, non ? Est-ce que je suis grillé ? Pas sûr mais... Je crois que je suis grillé hein. On a pas mal d'ennemis en plus. Voici, je suis grillé. Non, même pas en fait. Je suis à moitié grillé en tout cas. Parce que bon, quand je vois comment il se rapproche là. Oh merde, j'ai plus mon silencieux en plus, je suis con. Ah oui, putain, mes armes. Faut que je récupère mes armes moi. Ah bah oui, c'est vrai, j'avais récupéré ça lorsque j'avais fait les trucs de chasse. Ah bah il est là mon vrai sniper en plus. Oh non, total fail. Mais non, bah voilà. J'ai presque envie de mourir tu vois. Parce que bon là, voilà quoi, c'est un peu mal parti. Putain, bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bon. On va quand même essayer de s'en sortir. Mais du coup, j'ai pas mes bonnes armes là. Faut que je reprenne ma MP5 à la place du sniper. Qu'est-ce qu'il me tire dessus à toi ? Hop voilà. Je sais pas combien il y a d'ennemis, mais ils sont sûrement très nombreux. Du coup, pour la destruction, c'est mort. Ah bah oui, mais je m'attendais pas en fait à tomber sur le camp. Alors que je voulais tout simplement aller à ma petite tour radio tranquillement dans ma loup. Hop. Ça va, il doit pas rester non plus énormément d'ennemis là. Alors toi, attends, on va te choper. Je te tiens, connard ! Tuez-le ! Tuez-le ! Tuez-le ! Voilà. Bon, au moins, avec le roi de la confection, j'ai pu faire là dans l'épisode 7. Maintenant, je suis tranquille en termes de mun, c'est sûr que... Ah bah c'était lui, ok. Je crois qu'on a tué environ tout le monde là, non ? C'est bizarre, d'un coup, il y a le truc de renfort, mais je crois pas que ça a vraiment appelé des renforts. Je vais pas m'en plaindre, hein. Du coup, on va désactiver ça. Voilà. Je sais pas s'il y avait qu'une seule... Alarme. Oula, c'est très... C'est très enflammé, tout ça. Du coup, on a les clés de la prison. Super, voilà, la clé de la prison, je suis le chef de camp. Ah, sauf qu'il y a encore des ennemis. Non, mais avec la U-100, voilà, là, je peux bombarder, mec. Oh là 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 là. C'est cheat. C'est absolument cheat. C'est ici ? C'est dans le conteneur ? C'est quoi là ? Non, non, il faut avancer. C'est juste le mot pour nous faire avancer, quoi. Ah, il y a Lisa là-dedans ! J'avais pas tilté. Je n'avais pas tilté. On va retrouver déjà la deuxième amie. Ah oui, déjà, quoi. Ou alors, est-ce que c'est si simple que ça ? Peut-être fort. C'est un bon shoot, par contre. Surtout, quand tu passes de Far Cry 5 à Far Cry 3, c'est bizarre au niveau du shoot, c'est pour ça. Vu que je joue en ce moment Far Cry 5 aussi, bah oui. Ok, pour eux, c'est un peu dilapidé. Bon, j'ai pas l'impression de récupérer beaucoup de mûnes, hein. Ça part, ça part, mais ça récupère pas. Hop. Ça me dit comme quelque chose, oui, cet endroit, effectivement. Ça me dit quelque chose. Du coup, elle serait juste là. Il y a une relique aussi, vu qu'il y avait le... Eh, eh, ouais, ouais. C'est bien ce que j'avais entendu, hein. Oui, de la relique se faisait entendre. Alors. Ah oui, je me rappelle de ça. Bah oui, bah oui. Je me rappelle de cet endroit. Encore si tôt dans le jeu. Non, mais... Depuis le début de Let's Play, j'ai cette impression de... Déjà ? C'est vraiment cette impression, quoi. Tu te dis... Ah oui, déjà arrivé là, quoi. Oh, putain, je sais ce qu'il va se passer. Je sais ce qu'il va se passer. Bah oui. Juste un indiste. Trou. Voilà, il va y avoir un trou. Mais déjà, ça aussi, putain, mais... C'est fou, hein. C'est fou. Sitôt dans le jeu. Est-ce que c'est bien, ça ? Est-ce que c'est l'histoire du trou, là ? Et le retour de Vas. Qui t'a fait ce truc ? Hum ? T'entends la question, qui t'a tatoué ? C'est toi qui te l'a fait, ma soeur t'a fait ce truc, hein ? Tu te crois comme nous avec ça ? Tu crois que tous les deux, on est pareil ? Hein ? C'est que ça les fait bander, la jungle. C'est californien. Et bah, je vais lui faire... Un beau trou dans son crâne à ma soeur. Comme à ton frère grinte. Je t'emmerde ! T'es en colère, Jason. Oui. Tu as la rage. Ok, t'as le droit. Je l'ai aussi. On n'a qu'une famille, après tout, c'est vrai. À une époque, j'aurais tout fait pour ma soeur, tiens. La première fois que j'ai tué, c'était pour elle. Ça lui suffisait pas, ça. Non, 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 pas du tout. C'est ça le truc avec ceux qu'on aime, tu vois, ces fausses êtres chers. Ils te plantent un putain de couteau dans le dos à chaque fois. Alors, qu'est-ce que ça, ils disent ? Passe, passe. Qui ça va être ? Ce coup-là, putain ! Un ! Ou moi ! Moi ! Ou un ! C'est... Non, je te jure, c'est comme s'ils disaient que je devais faire un putain de choix. Bon, mais ton feu, là, t'as chier. Tu vois ? Il répond aux gens à la poésie. C'est vraiment dommage que s'ils t'auraient tatoué comme ça, la seule façon de te tuer avec ça, c'est t'effacer complètement. Chut, 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 chut. C'est rien. Non, arrête. Ça ira. Jason. Je te jure honnêtement, c'est carrément touchant que tu sois prêt à mourir pour celle que tu aimes. Et non, c'est pas ça, c'est pas le trou encore. C'est pour plus tard, ça. C'est pour plus tard. Bon, il apparaît d'une certaine citra qu'on a pas encore rencontré dans le jeu. Ça ne serait tardé. Et ça, c'est très intéressant, tout cas. Et du coup, il est parti avec l'autre. Je ne sais plus son nom à l'autre, mais lui, on ne pourra pas le sauver pour tout de suite. On va vite s'enfuir tout en sauvant Lisa. Je suis passé là dans le feu ? Non, il faut attendre. Voilà, ça s'éteint. Ah, ok. Il faut tirer sur les tuyaux. Attends, il est où le tuyau ? Je prenne feu et il faut tirer sur des tuyaux. T'es sympa, toi, mais voilà quoi. Ah, ok, j'ai vu, c'est bon. Laisse-moi me soigner un peu parce que là, je suis un peu en PLS. Voilà. Ok. On va attendre que ça s'éteigne. Et on passe. Ça brûle de partout. Par contre, Lisa, elle est où, là ? Ah, elle doit être là. C'est bon, je pense qu'on est au bon étage, non ? Lisa, sois la porte ! Ouais. Hop ! Je suis un peu paumé, là. Ok. Lisa, au secours ! On aime l'action. Ok. Ça, je l'ai vu. Un vrai labyrinthe, le truc. Et de fou, hein. On va brûler si on trouve pas la sang. Ah, merde ! Ok. Mais elle est... On est descendu si bas, en fait, parce que depuis tout à l'heure, on monte. Je sais pas, hein. On est vraiment tombé. Bien bas. Bon, bah là, oui, bah, oui, bah... En même temps, voilà, je suis tombé. Donc, forcément, là, j'allais me faire enflammer. Pourquoi il n'a pas voulu s'accrocher, aussi, là ? Chiot ! Chiot, chiot, chiot. J'adore, moi, j'étais parti à la base pour faire ma petite tour, tranquillou. Et je me retrouve embarqué dans la mission, quoi, sans vraiment... Sans vraiment le vouloir, mais bon. C'est ça, c'est l'effet de surprise. Ça m'a fait escalader, du coup, je recommence tout. Alors, je recommence tout. Ah, vous devez tout recommencer ! Il se fail, hein. J'espère qu'il s'approchera la prochaine fois, quoi. Ok, let's go. Putain, euh... C'était vraiment censé se poser à la gueule, comme ça ? Non. C'est pas super, hein. Allez, monte. Au niveau timing, je pense que ça, c'est pas trop un problème, hein, mais... C'est l'aspect labyrinthique, le gros problème. Ok, on est déjà arrivé là, en fait ? Oh, ça va vite. En fait, j'ai vite rattrapé, euh... Putain, je t'avais resté traîné avant, donc là, ouais. Hop. Là, il va y avoir la cinématique. Ok. Voilà. Allez, let's go. Ah, mais là, ça va faire un bon barbuck, hein. Ok. Donc là, faut faire gaffe, faut pas tomber, cette fois. S'il te plaît, accroche-toi. Merci, voilà. Et du coup, là, est-ce qu'on arrive ? On arrive, c'est bon. En fait, c'était grave, large, hein, niveau temps. Ok, donc c'est Oliver. Je peux rien faire pour l'instant. Allez, fonce. J'ai une idée. Ok. On va devoir sauter. Oh non, j'y crois la trouille. C'est notre seule issue. Allez. Jason. Oh. Oh, mon dieu. Oh, ça va, elle a pas hésité, hein. C'est pas terminé. Je pense qu'on va devoir rejoindre le docteur, là. Sûrement. Sûrement, sûrement. Oh, c'est pas moi qui conduis ? C'est un gros hôtel, ça, du coup, hein. Ok. Allez, 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 allez. C'est parti. Wouhou. Je vois que c'est pas moi qui conduis. Sauver Lisa, c'est fait. Maintenant, on doit protéger le camion. Ah oui, mais j'ai pas d'armes. Comment je fais ? J'ai pas d'armes. Ah, ok, c'est bon. Oula. Euh. Ok, on a carrément un lance-gonade, quoi. On déconne pas. Et on a munitions illimitées, en plus. Ah oui, bah oui, bah. Comme ça, on va bien se faire plaisir. Allez, c'est parti. Pour la démontada. Wouhou. Ça va être une vraie démontada, là. Bah ouais, mais ils utilisent eux-mêmes, aussi. Allez, c'est beaucoup trop facile, avec un lance-gonade comme ça. Allez, c'est beaucoup trop facile, avec un lance-gonade comme ça. Oh là. Il y en a sur le côté, là. Allez. Je sais pas si on va chez le docteur, mais ce serait plus logique. Je me rappelle pas trop, donc voilà. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Par contre, on avance pas vite, je trouve. Ouais, là, c'est mieux. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est un peu plus chaud au 9-11, indirect. Allez, vite, on soigne. C'est chaud au 9-11. On va devoir rester au 9-11. Oh. Ah, c'est chaud, parce que ça tue pas. Ah. Ok. Ah bah j'ai plus munitions illimitées. C'est peut-être que c'est terminé. Plus vite, plus vite. Arrête, putain. Ces pauvres enfoirés n'ont rien vu venir. Ok. Wouh. Ce que je vais pouvoir faire après ma tour radio. On a réussi. Ouais, j'ai failli brûler vive. Alors tu parles d'une réussite. Calme-toi, Lisa. C'est un cauchemar. Bon, écoute, je vais tout arranger. Tu sais où les pirates ont amené les autres ? Ils ont conduit Oliver dans un endroit appelé le bunker. Je sais pas ce qu'ils ont fait de Kiss ou Daisy. D'accord, Ira, elle est. J'en sais rien, je sais pas où il est, ni Grant. Grant est mort. Voilà, donc on va bien aller chez le docteur. Est-ce qu'on y va par nos propres moyens ou on se fait TP ? Faut que je fasse ma tour radio, hein. Ok, pire rencard du monde. Ouh là là, bah oui, c'est sûr que... Est-ce que c'est vraiment un rencard ? Je ne pense pas. Donc c'est elle, notre copine, du coup ? Je sais pas, je m'en souviens pas. Je pose des questions, hein. Bah, c'est un rencard, oui, normalement. Et oui, on se fait TP, du coup, chez le docteur. Trouve... Quoi ? Pourquoi ? Mais attends, on est déjà allé dans la grotte des champignons hallucinogènes, là. On doit y retourner ? Pourquoi on devrait y retourner ? Trouve un moyen d'atteindre la caverne. Bah oui, mais... Bon, bah du coup, c'est pas pour tout de suite, là, tour radio, c'est ça ? Bon, je suppose que... Non, on fera ça plus tard. Bon, bah, s'il faut aller dans la caverne, on va y aller, hein. Ah, on a gagné un point de compétence, par contre. Mais attends, ça, je ne me rappelle pas. On va retourner dans la caverne. Attends, il va falloir bien descendre. Vasse monténéglo. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Euh... Non, c'est bon. Alors, comment je rejoins ta caverne, là ? Mais elle est plus en hauteur, en plus. Euh... Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel, encore ? C'est plus en hauteur ? On va aller voir ça, hein. C'est carrément plus haut, oui, effectivement. Mais je n'ai pas le souvenir qu'il y avait une autre caverne. Parce que, bon, il y a la caverne tout en bas, des champignons, mais là, ce n'est pas la même, hein. Comment vais-je y aller ? Parce que c'est toujours chiant de monter comme ça. Genre, là, en termes d'hauteur, euh... Ah, bah là, tu vois, je suis quasiment bien au niveau hauteur. Après, est-ce que le point m'indique vraiment là où est la caverne ? Pas forcément. Parce qu'en termes de hauteur, ok, c'est ici, mais comment j'y vais ? Attends, 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 attends. Si bien, l'entrée est directement dans la maison. Il faut juste descendre après. Je ne sais pas. Ça ne peut pas être tout en bas, après, hein. On va voir ça, mais, euh... Où puis-je trouver ? Quoique, ici, attends. Non, pas ici non plus, hein. Ah ! En plus, je vais descendre ! Non, 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 non. Je sens que ça va être la galère pour trouver la caverne. C'est pas ici non plus, hein. Genre, attends. Sous l'eau, comme ça, non. Enfin, bon, attends, je vais aller dans la maison, voir. Ah bah, déjà, déjà, je vais pouvoir enfin changer d'arme. Donc, on va reprendre la MP5, voilà. Et on va équiper... Hop, à la place, du coup, euh... Ah, mais oui, c'est vrai, je peux transporter 4 armes, maintenant. Oui, oui, je peux transporter 4 armes. J'avais complètement oublié ça. Bah, attends, du coup, la MP5, elle est équipée, là, on est d'accord. Donc, MP5. Attends. Ok, attends. On a la MP5, on a la U100, il manque le sniper. Le sniper, du coup, je crois qu'il faut le rééquiper, parce que, du coup, là, je l'avais un peu déséquipé. Donc, ça, hop, on l'équipe là. Voilà, et du coup, il me reste un emplacement d'armes. Donc, qu'est-ce que je peux prendre ? Bah, un fusil d'assaut, tout simplement. Je prends la STG, quoi, tout bonnement. Et je l'équipe, là. Voilà. Et là, j'ai mes 4 armes. C'est cheaté avec mes 4 armes, mais... Alors, j'ai 4 armes, j'ai le max de munitions. C'est quoi la prochaine étape ? Dites-le-moi, dites-le-moi. Donc, elle n'est plus là, déjà, la Dési. Elle n'est plus là, je ne sais pas où elle est. Mais elle n'est pas là. Comment je vais trouver ce moyen de descendre ? C'est pas non plus dans la serre. Le docteur n'est pas là. Ils sont... En fait, ils sont peut-être... Ah, mais ils sont peut-être en bas, c'est pour ça. Mais où je vais trouver, moi, mon... Ah, bah, c'est ici. Bah, c'était tout simple, ok. Il fallait juste tomber au bon endroit. C'est-à-dire qu'ils sont là, le docteur et tout ? Ah, mais oui, mais oui, mais c'est bon. Je me rappelle de cette grotte, c'est bon. Bah, oui. Je m'en rappelle. C'est là qu'on va se réfugier. Écoute, c'est pas le moment de pleurer. J'ai trouvé ce bateau. Quelques réparations, et on dira adieu à cette île. Ouais, pour couler en pleine mer. Ah ouais, bonjour la confiance. Mais je compte sur vous, quand même. On a besoin d'une embasse pour le moteur. Elle est pas là. Bon, bah, j'ai plus qu'à la trouver. Coup de main. Ok. Donc ça, ouais, ça va être un peu le repère. Donc, trouver la pièce du moteur dans la caverne. Oh, bah, si c'est ici, hein. On va dire que ça facilite un peu les choses. Allez, bah, let's go, du coup, hein. Aujourd'hui, ce sera l'épisode full mission principale. Mais vous inquiétez pas, je la ferai, cette tour radio. Je l'aurai, je l'aurai, je l'aurai. Plan de porte bonheur. Ok, donc ça, c'est la première fois qu'on en ramasse des plans de porte bonheur. Peut-être. Donc, il est sous l'eau, notre moteur. Mais est-ce qu'il n'y a pas des animaux, là ? Je pense pas, non. Ce serait ici le moteur. Ouais, là, 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 là. Je pense que c'est ça. Voilà. Enfin, c'est pas le moteur, c'est la pièce du moteur. Donc, c'était pas bien compliqué, hein. On va se mettre d'accord. Du coup, ouais, l'objectif, ça va être de ramener ce vieux rafiot à la vie, un peu. Parce que là, ça pourrait être un bon moyen de quitter l'île. Est-ce que ça va vraiment se passer comme ça, après ? Je ne vous dis rien, je ne vous dis rien. Ok, bah, c'est bon. C'était pas bien compliqué, du coup. Ah, tu l'as trouvé. Et comme tu es très fort, tu vas arriver à l'installer. Pourquoi déjà, c'est pas toi qui le fais ? Parce que j'amortre l'allumage. Ça existe, ça ? Ça y est, t'as fini ? Presque. Ça y est. Super. Allez, on va lui parler, du coup. Parler à Lisa. La nuit, je rêve que je tourne à Hollywood. Et là, je me réveille ici. On a vrai que t'ai raté ce tournage. Aucune raison de t'en vouloir. C'est cette virée en parachute que j'aurais dû refuser. Ce qui compte, c'est qu'on soit sains et saufs. Tu m'as sauvée, la vie. C'est bien grâce à toi, si je suis là. Maintenant, tout ce qu'il nous faut, c'est un plan. T'as raison. Moi, je vais retrouver Riley et les autres. Et toi, tu restes avec Daisy pour arranger le bateau. On a bien failli y rester, déjà, toi et moi. Je sais ce que je fais. T'inquiète pas. Sois prudent. Bah ça, on verra. Mission ici, coup de main. Bah voilà, deux missions, c'est parfait. Sortez de là, quoi. Rejoindre Citra. Ah ! Ça, par contre, pour une fois, je dirais pas. Citot dans le jeu, parce que bon, je m'attendais bien que ça arrive au bout d'un moment. Eh oui, la fameuse Citra, du coup, qui semblerait être la sœur de Vasse. On va devoir la rejoindre. Où ça ? Bah, bonne question, tiens, parce que pour l'instant, on me dit rien. Je sais plus trop où elle se trouve, mais je crois que c'est vraiment en plein dans la jungle. Ok, c'est bon, on a Denis, de toute façon, qui nous appelle. J'ai essayé de te joindre plusieurs fois. Tu étais où ? Vasse m'avait capturé. J'ai réussi à m'en tirer avec Lisa, mais il a toujours les autres. Je suis pas assez fort pour les libérer. Il te faut plus de pouvoir pour vaincre Vasse. Je ne peux pas t'en fournir. Mais quelqu'un peut t'aider. Citra, tu es prêt. Tu dois aller la voir. Qui est-elle ? Citra, guide notre peuple. Elle te conduira au centre. Elle révélera ton véritable pouvoir. Son temple se trouve dans la jungle. Je te retrouve à l'entrée. D'accord. Ça, ça va être fort intéressant. Mais du coup, ce ne sera pas pour cet épisode. Peut-être pas non plus pour le prochain. Vu qu'attendez, on va voir où ça se trouve. Ça se trouve où ? Ça se trouve où ? Alors, ce n'est pas dans la zone d'aujourd'hui. Parce que là, je n'arrive pas à trouver le truc. Elle est où, cette zone ? Je n'arrive pas à trouver. Est-ce que l'objectif... Non, il ne s'est pas affiché, je pense. Ouais, il ne s'est pas affiché, l'objectif. C'est pour ça. Un peu de patience. Explorez l'île ou parlez à Citra quand vous serez prêt à recevoir un autre objectif. Alors, du coup, c'est où ? C'est où ? C'est ici, je crois, du coup. Citra, effectivement. Donc, ça va. C'est juste à côté. Mais du coup, je pense qu'on fera ça avant. Cette zone, quand même. Du coup, Citra, je... Non, Citra, on ne la fera pas dans le prochain épisode. De toute façon, là, on a quand même bien avancé déjà dans la quête principale dans cet épisode. Donc, c'était déjà bien. Du coup, on va s'arrêter là. Bah, pour cet épisode, justement. J'espère que ça vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. On se retrouve, du coup, très très vite pour la suite avec le dixième épisode. Allez, sur ce, bye, tout le monde. Oh, yeah.